Et nous bétonnons 5 millions d'hectares chaque année. Pour vous donner une idée, un pays comme la France bétonne un département français tous les 7 ans. Tous les 7 ans, il y a un département français qui disparaît sous le béton. Je vous présente rapidement Claude Bourguignon, ingénieur agronome. Avec Lydia, on a travaillé à l'INRA pendant 10 ans. Et puis à l'époque, on était rentré dans la recherche publique pour être au service des gens. Et on s'est rendu compte que l'INRA, à l'époque, en 77, a été vendu à l'agroindustrie. Donc ça ne nous convenait pas. On n'avait pas envie d'être fonctionnaire pour être au service de l'agroindustrie. Donc on a quitté l'institut en 1989 et nous avons fondé le seul et unique laboratoire dans le monde qui, pour les agriculteurs, mesure, étudie le sol sur le plan physique, chimique et biologique. Nous avons effectué plus de 6000 analyses de sol à travers le monde. Donc je dis sol, ça veut dire qu'on va sur le terrain, on fait le trou, on va jusqu'à la roche, on regarde comment sont les racines, la faune, etc. Ce n'est pas de l'analyse de terre, c'est qu'on ne fait pas comme font les labos qui vendent des engrais aux agriculteurs, on envoie de la terre. Et donc on observe depuis 20 ans, puisque nous faisons la moyenne de toutes les activités biologiques que nous mesurons sur la planète tous les ans à la fin de l'année. Nous observons une chute constante et absolument régulière de l'activité biologique des sols. Il faut savoir que les sols, ils hébergent 80% de la biomasse mondiale. La vie, elle n'est pas à vous, vous voyez les arbres, vous voyez les plantes, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que l'essentiel de la biomasse vivante, elle est dans les sols. Pour vous donner une idée, les vers de terre, à eux tous seuls, ils représentent le même poids que tous les autres animaux du monde réunis. Et dans un pays, dans une région comme l'Europe, nous sommes passés entre 1950 et maintenant de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare à moins de 100 kilos. Les vers de terre, la faune, elle a un rôle fondamental qui est de remonter les éléments constamment, elle remonte par ses déjections. Les vers de terre, un bon sol, c'est 2 tonnes de vers de terre à l'hectare. Tous les jours, ils vous remontent 2 tonnes de terre, c'est qu'ils remontent la potasse, le phosphore, l'azote à la surface du sol et ils évitent que ces éléments se lessivent. Donc ils vont éviter que toutes nos richesses, toute la richesse du sol, partent dans les nappes phréatiques. Alors quel était le travail de l'humanité quand l'humanité a décidé de cultiver les sols ? Eh bien nous avons dégradé en 6 000 ans 2 milliards d'hectares de terre agricole. C'est-à-dire que lorsque nous avons commencé l'agriculture, les déserts couvraient 11% de la planète, ils en recouvrent maintenant 32%. Sur ces 2 milliards d'hectares de déserts que nous avons créés, il y en a 1 milliard qui a été créé juste au XXe siècle. C'est-à-dire qu'en un siècle, nous avons détruit autant de terres que 6 000 ans d'agriculture qui nous ont précédées. Alors quelle est la situation actuelle pour l'humanité ? Nous cultivons 1,5 milliard d'hectares de sol. Nous sommes 6,8 milliards d'habitants. C'est-à-dire que nous avons 6,9 milliards. Donc vous voyez, mon chiffre est déjà un peu vieux. Donc nous sommes à moins de 2 200 m² par habitant. Nous détruisons en ce moment la planète à la vitesse, les sols agricoles à la vitesse de 10 millions d'hectares par an. Et nous bétonnons 5 millions d'hectares chaque année. Pour vous donner une idée, un pays comme la France bétonne un département français tous les 7 ans. Tous les 7 ans, il y a un département français qui disparaît sous le béton. D'accord ? Donc nous avons... Alors comment on fait ? Parce qu'on perd quand même 15 millions d'hectares de terres cultivées. Comment on fait pour s'en sortir ? Nous déforestons 15 millions d'hectares chaque année, essentiellement dans les terres tropicales. C'est les forêts les plus importantes de la planète. Celles qui évitent la différence trop grande de température entre l'équateur et les pôles. C'est-à-dire que quand on a créé la Révolution Verte, c'est-à-dire lorsque les États ont abandonné leur rôle qui était de nourrir leur population et ont décidé de confier le développement de l'agriculture à l'agro-industrie, c'est pour ça que nous avons l'an dernier dépassé un milliard d'hommes en état de famine, c'est que les États ont abandonné leur rôle qui était de nourrir leur population. Nous avons dit maintenant on file ça à l'agro-industrie, on va filer ça à Monsanto, à Saint-Jean-Tas et compagnie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Ils n'ont pas cherché à nourrir l'humanité, ils ont cherché à faire du bénéf. Ce qui n'a strictement rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé en faisant la Révolution ? Nous avons décidé de simplifier outrageusement le modèle agricole, c'est-à-dire que nous sortons d'une civilisation hautement raffinée qui était l'équilibre agro-silvo-pastoral. Les paysans, ignorants, pour les scientifiques abrutis, avaient créé quelque chose d'extraordinairement astucieux. Ils avaient compris que pour que le système agricole nourrisse les hommes, il fallait qu'il y ait à la fois la forêt, la forêt servait à faire des haies qui empêchait le bétail de divaguer, fournissait du bois, fournissait aussi de la fertilisation pour les sols, ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté. Ils avaient compris qu'il fallait régulièrement laisser reposer le sol sous la prairie. Cette prairie, on la faisait brouter par du bétail, ce bétail donnait du fumier, et avec ce fumier, on refertilisait les sols. C'était l'équilibre agro-silvo-pastoral. C'est le modèle le plus productif au monde par mètre carré. Et on a fait une énorme bêtise, auxquelles toutes ces agro-industries qui ne pensaient que business n'ont pas compris, ils ont violé les lois biologiques du sol, et ils ont balancé des engrais chimiques dans les sols. Qu'est-ce qui passe quand vous mettez des engrais chimiques en partie de l'azote ? Vous allez provoquer une réaction qui est à l'opposé du système biologique. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les champignons qui fabriquent de l'humus, vous allez multiplier les bactéries qui, elles, minéralisent l'humus et dégagent du gaz carbonique. Or, il se trouve que les champignons se multiplient 20 fois plus lentement que les bactéries. Et comment ils s'en sortent, les champignons ? Comment ils font pour fabriquer de l'humus ? Eh bien, ils vont être les seuls et uniques organismes à prendre la lignine, qui vient des arbres. C'est pour ça que les anciens avaient créé l'équilibre agro-silvo-pastoral. Ils sont les seuls organismes à attaquer la lignine. Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait très peu d'azote. Parce que s'il y a de l'azote, c'est les bactéries qui prennent le dessus. Et lorsque vous mettez de l'engrais sur un sol, vous faites disparaître la matière organique sous forme de gaz carbonique. Dans un pays comme la France, nous sommes passés entre 1950 et maintenant de 4% de matière organique à 1,3. Vous imaginez le dégagement de gaz carbonique que ça représente. L'agriculture intensive, la révolution verte, représente 40% du dégagement de gaz carbonique sur la planète. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de matière organique dans un pays comme la France ? La faune qui se nourrit de la matière organique, elle ne peut plus se nourrir, donc elle meurt. Nous avons perdu 90% de nos animaux. Qu'est-ce que ça veut dire quand les animaux s'en vont ? Plus de remontée biologique des éléments en surface. Ça veut dire que l'azote part dans les nappes phréatiques, le phosphore part dans la nappe, part dans la mer, la magnésie, etc. Dégradation, donc après la dégradation biologique, vous rentrez dans la dégradation chimique de vos sols. Il n'y a qu'une seule industrie qui autrefois, autrefois, c'est plus le cas maintenant, depuis la révolution verte, l'agriculture. Avec la révolution verte, nous avons désertifié 300 millions d'hectares de terres. On a fait une étude avec la Banque mondiale combien coûterait la restauration des terres latéritisées dans le bassin amazonien. C'est selon l'état de dégradation entre 1 000 et 5 000 euros de l'hectare. Donc 2 milliards d'hectares, prenons le chiffre bas, 2 milliards d'hectares, là je laisse les économistes travailler, ce n'est pas mon job, 2 milliards d'hectares multipliés par 1 000 euros, je pense que c'est une somme dans une période de crise financière qui n'est peut-être pas une somme très sympathique à donner à nos hommes politiques. Donc voilà, petite réflexion pour la discussion future. Nous bétonnons 5 millions d'hectares chaque année. Pour vous donner une idée, un pays comme la France bétonne un département français tous les 7 ans. Tous les 7 ans, il y a un département français qui disparaît sous le béton. Donc nous avons... Alors comment on fait ? Parce qu'on perd quand même 15 millions d'hectares de terres cultivées. Comment on fait pour s'en sortir ? Nous déforestons 15 millions d'hectares chaque année, essentiellement dans les terres tropicales. C'est-à-dire les forêts les plus importantes de la planète, celles qui évitent la différence trop grande de température entre l'équateur et les pôles. Avec la Révolution verte, nous avons désertifié 300 millions d'hectares de terres. On a fait une étude avec la Banque mondiale combien coûterait la restauration des terres matéritisée dans le bassin amazonien. C'est selon l'état de dégradation entre 1 000 et 5 000 euros de l'hectare. Donc 2 milliards d'hectares, prenons le chiffre bas, 2 milliards d'hectares, là je laisse les économistes travailler, c'est pas mon job, 2 milliards d'hectares multipliés par 1 000 euros. C'est un monde entier, je suis allé en train de réussir pour obtenir la progrès, pour ne pas se passer des problèmes. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs